Hello les hobbistes ! J'espère que vous allez bien. Alors, ceci, c'est quoi ? Ceci, c'est juste un bout de plastique avec du flocage dessus. Par contre, dans le tuto qu'on va voir maintenant, je vais vous montrer comment faire un arbre réaliste et avec une échelle tout à fait cohérente pour nos wargames. Allez, générique ! Pour faire votre arbre réaliste, il va vous falloir simplement un bout de bois. Il n'y a pas plus réaliste que du vrai bois. Non, je plaisante. On peut prendre une autre structure, mais il va vous falloir quelque chose d'assez large. Et c'est vrai que le bois naturel va vous aider tout simplement à avoir une forme qui va être le plus naturel possible. Là, moi, j'ai pris du lierre. C'est du gros lierre qu'on trouve sur les vieux arbres. Voilà, ou des verbes qui se sont écroulés. Essayez de trouver la forme la plus intéressante possible et quelque chose qui fait au moins deux doigts de largeur. Au minimum, deux doigts de largeur. Parce que quand vous prenez un vieil arbre, il ne fait pas 50 cm de diamètre. Il fait au moins la largeur d'un homme. Donc, vous prenez une figurine, vous regardez à peu près la largeur que ça fait. Et là, vous vous dites, ok, là, je suis bon. Là, j'ai à peu près la bonne taille par rapport à mon arbre. Donc, il va vous falloir un arbre. Enfin, une base, un tronc, tout simplement. Il va vous falloir votre tronc. Et, bon, ça, vous vous en doutiez, du fil d'affaires. Alors, du fil d'affaires des exercices, du fil de fer à repasser. Non, je déconne. Non, ouais, alors ça peut être du fil de fer. Moi, il me restait ça, donc j'ai utilisé ça. C'est du fil de fer gainé, mais vous pouvez prendre du fil de fer brut sans problème. Et donc, vous allez faire, vous allez couper des petits morceaux, enfin, des brindilles de à peu près, je dirais, 20-30 cm. 25-30 cm, ça va être correct. Et vous allez les regrouper. Alors, pour un arbre de cette taille-là, vous allez les regrouper en 16 brins. Vous allez prendre 16 brins et vous allez faire, pour quelque chose comme ça, 3 groupes de 16 brins. Et vous pouvez faire 2 groupes de 8. Ici, il y a une chose à savoir, c'est qu'on ne met jamais, vous voyez, vous avez un angle ici, là. Ça, là, ce mouvement vers la droite, ne doit jamais aller vers l'arrière. Si vous voulez que votre arbre fasse beaucoup plus réaliste, il faut que ce genre de mouvement devienne un peu vers l'avant. Parce que quand vous allez regarder votre arbre, vous allez le regarder peut-être de hauteur ou par en dessous. Et vous allez avoir l'impression de quelque chose d'un petit peu plus majestueux si l'arbre penche vers vous. Voilà. C'est ce que les Japonais appellent l'effet d'humilité vis-à-vis d'un arbre. Un arbre, quand il pousse, c'est comme un tuyau d'arrosage. En fait, vous prenez un tronc comme ça, considérez que votre tuyau d'arrosage, il a des trous dedans. Ici, c'est un trou. C'est-à-dire la bosse extérieure, c'est un trou. Et c'est par là que va s'en aller l'eau. Et donc, c'est par là que vont pousser les branches. Voilà un petit peu pour vous expliquer la structure, comment un arbre se construit en lui-même. Pour les autres outils, vous prenez différentes pinces, des pinces coupantes, des pinces pour torsader. et il va vous falloir une perteuse de visseuse. Vous prenez vos 16 brins de fil de fer et on va les placer au premier endroit de l'arbre. Donc, comme je vous ai expliqué, un arbre, quand vous le regarderez dans la nature, bon là, on va tricher un petit peu, mais normalement, un arbre dans la nature, il a une certaine hauteur. Et donc, votre arbre, vous le divisez en trois. Donc là, on a à peu près 20 centimètres. Là, on est à la moitié. Donc là, on a un tiers. Et là, on a... Voilà, on a tous nos tiers. Et comme par hasard, vous remarquez qu'arriver au premier tiers, c'est là que normalement pousse la première branche. Regardez bien dans la nature, vous verrez que les arbres, en général, ceux qui ont poussé de manière totalement naturelle, leur première branche se situe à peu près au-dessus du premier tiers de l'arbre. Il y a toujours un tiers de l'arbre qui n'est que du tronc. Donc, on va commencer à travailler dans cette zone-là. Donc, vous allez prendre votre perceuse. Vos brins, vous allez les regrouper en une espèce de grosse mèche en les torselant un petit peu. Voilà. Et sur votre tronc, vous allez percer un trou. Alors, je vais vous montrer comme ça, à la verticale. Vous voyez, là, vous avez votre arbre. Vous prenez 90 degrés. On a la face ici. Vous prenez 90 degrés. Et surtout, vous ne la mettez pas là, votre branche. Votre premier de branche va être à 45 degrés par rapport à la face, à peu près. Et c'est parti. Alors, on y va doucement, très doucement pour percer, pour ne pas éclater le bois. Vous prenez vos fils et vous allez les enfoncer dedans. Alors, ça va être... Il faut que ça soit, je ne vais pas dire difficile, mais comme ça, vous n'aurez pas à les coller après derrière. Si vous voulez vraiment les coller, ça va être un petit peu moins compliqué. On aura une structure, on aura une branche qui va bien tenir, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. Si, par contre, vous avez fait un trou un petit peu trop large et que votre branche en fil de fer flotte dans votre trou, ce que vous pouvez faire, c'est faire sortir deux fils par ici, les faire revenir sur le devant pour pouvoir torsader et fixer l'ensemble. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va commencer à sculpter la branche au fur et à mesure. Et une branche, c'est comme un arbre, ça travaille exactement de la même manière. Donc, on va à peu près générer un tiers de branche en le torsadant. On va torsader ça. Voilà. Et une fois qu'on estime qu'on est à peu près à un tiers, on va diviser ça en deux. On a ça qui est divisé en deux. Là, c'est pareil. On va torsader un tiers. Hop, hop, hop. Alors, évidemment, c'est un tiers de ça à peu près. Donc, un tiers de ça, hop, on prend ici. Là, je suis à la moitié. Ouais, la moitié, c'est bien. La moitié, c'est bien. Voilà. On va rediviser en deux. Etc. 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 Celui-ci, voilà, on a quatre et quatre. Et pareil, on va torsader. Alors, on s'arrange pour que les deux brins soient à plat parce qu'une branche, ça pousse à plat comme ça. Voilà. Et pareil, on retorsade. ensuite, on redivise par deux. Et on fait notre petite torsade. Pareil. Alors, on remet à plat. On essaye de... Alors, vous voyez ici, là, on a ça pour éviter des mouvements discratieux. On essaye de poursuivre un petit peu la spirale qui va ici. Et là, on tors. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu complexe. Mais ça permet, si vous voulez, de donner beaucoup de naturel à votre branche. Petite problématique qui risque peut-être de vous arriver, c'est si vous avez zappé un brin ou il y a quelque chose qui ne va pas et que vous vous retrouvez comme ici, non pas avec 4 et 4, mais 4 et 3. Je ne sais pas comment ça se fait. Bon, ben, ce n'est pas grave. Il y a toujours des morceaux qui vont peut-être être un petit peu plus longs. Donc, ce que vous faites, c'est que vous coupez. Un petit peu plus court que les autres, tant pis. Mais ça, ce n'est pas grave. Je vous montrerai comment on solutionne ça après. Votre fil qui reste, vous défaites un petit peu votre branche. Voilà. Vous l'insérez dedans et vous retorsadez. Vous reprenez votre torsade et il va être, en fait, inséré dans le reste de la torsade. Voilà. Voilà. J'ai fini de torsader toutes mes branches à peu près. Vous voyez, on a déjà une structure qui fait naturelle. Et je vous remonte ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Donc, un tiers, deux tiers, et trois tiers. Pour finir les branches et donner un aspect de milliards de petites brindilles qui sont sur la fin, là, on va prendre une espèce, une pince comme ça qui va être fine. On va faire quelque chose d'un petit peu compliqué, mais voilà. Je passe sur fond noir avec un éclaircissement un petit peu meilleur et puis je vais vous montrer comment faire. Donc, vous prenez votre fil, vous prenez votre fil, vous le pincez avec le bout de la pince. C'est vraiment le bout de la pince. Voilà. Et vous tournez vers la droite pour faire une boucle complète. Vous faites une boucle. Voilà. Vous avez une boucle comme ça. Vous reprenez ici. Vous allez à nouveau tourner à droite en faisant passer votre fil par-dessus la boucle. On obtient ça. Vous reprenez, vous allez retourner à droite, mais là, plutôt que de faire passer par-dessus, vous allez faire passer votre fil dessous les boucles. Voilà. Là, on a un petit trèfle et ainsi de suite. Dessus. Alors, vous vous aplatissez avec votre pince. A T dessus et dessous. Etc. 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 Voilà. Et au fur et à mesure, on va avoir un branchage qui s'étale de plus en plus. Et une fois que vous avez fait ça sur toutes vos branches, voilà ce que ça donne au final. Pour donner un aspect encore plus naturel à notre branche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tordre un petit peu. Vous avez vu, votre tronc, il n'est pas droit, il est tordu. Eh bien, la branche, on va la tordre d'exactement de la même manière. Alors là, il faut regarder un petit peu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il vaut mieux éviter que tout parte vers l'arrière ou ne soit pas caché. En fait, là, on va suivre un petit peu la forme de l'arbre. Votre arbre, il part comme ça. Il part vers l'avant. Donc, vous allez donner une première incursion à votre branche. Ça part vers l'avant. Et ensuite, vous retorsader vers l'arrière. Retorsader vers l'arrière, comme ça. et vous allez retorsader vers l'arrière. Alors, le mieux, c'est de faire ça avec une pince. Après, ça devient assez dur. On torsade bien. On n'a pas peur de torsader. On peut y aller. C'est ce qui va vraiment donner le côté naturel à votre branche, en fait. Et puis après, on va redresser. Et pareil pour les autres. Donc, alors ici, on a la branche qui va partir comme ça. Donc, on va exagérer un petit peu. Pas trop, mais on exagère un petit peu. Et pareil, on va recourber un petit peu. Tiens, on couvre un coup. On recourbe dans l'autre sens. Etc. Etc. Ici, on reprend. On va regrouper. Alors, ce n'est pas une science exacte. Des fois, il faut tricher parce qu'un arbre, il fait comme il peut. En fait, il pousse là où il peut. On va continuer à la structurer. Et puis là, vous avez votre petit tas de feuilles qui est ici. Alors, là, on essaye d'aller à l'opposé. n'ayez pas peur si ici, ça se chevauche parce que derrière, vous allez recourber encore. Voilà. Et donc, on va faire ça sur toutes les branches. Voilà. Là, j'ai tout orsadé. Voilà ce que ça rend. On a quand même quelque chose de très naturel déjà. voilà un petit peu ce que ça va donner quand on va regarder à l'horizontale. Mais on va essayer d'améliorer ça encore. Alors, vous voyez cette branche-là qui revient en arrière, on va dire. Ça, dans la nature, ce n'est pas vraiment possible. Comme la lumière vient du dessus, vient du dessus de l'arbre et qu'il y a d'autres branches qui vont couvrir, la nature fait que les branches vont pousser là où il y a de la lumière, donc vers l'extérieur. Quand on a fait tout ça, en fait, on va essayer de redresser un petit peu pour que toutes les branches, vous voyez, ça, c'est pareil, on a deux branches qui se chauffagent, là, ce n'est pas naturel. Donc, on va essayer de rendre ça un petit peu plus réaliste. Donc, on va tirer un peu la branche pour que toutes les feuilles déjà, ce qu'on appelle, ce que moi, j'appelle les feuilles ici, pour que toutes les feuilles soient au soleil. Alors, ici, par contre, comme ce n'est pas bon, on le tord un petit peu. Je suis désolé, on est fond vert sur fond vert, un petit peu, ouais, donc ce n'est pas top, top. Et voilà, et là, on a quelque chose d'encore plus naturel. Maintenant, on va passer sur ça. Vous voyez, quand je mets mon arbre, là, on a quelque chose de totalement plat, ce n'est pas super esthétique. Donc, on va donner du volume. Alors, c'est pareil. On essaye d'écouter la nature. Vous voyez, la branche qui est ici, naturellement, elle est en dessous. Donc, on va la faire pousser vers le dessous. Donc, on va la tirer un peu vers le bas. Donc, vous voyez déjà que par rapport à l'autre branche, elle est un peu en dessous. Donc, on a donné un volume. Et pour l'autre, qui pousse un petit peu sur le dessus, on va la laisser pousser un peu sur le dessus. Mais ici, on en a une qui est vers le dessous. Pareil, on va lui donner une impression d'étage. Voilà. Et ça nous aidera aussi après pour poser notre feuillage. Et quand on regarde au final, votre branchage, il a trois étages. Donc, il a un vrai volume. Vous voyez, il a un vrai volume. On a un volume comme ça. Et on a un volume dans ce sens-là. Et c'est ça qui va donner le côté naturel à vos branches et à votre arbre. Après, vous réadaptez comme vous voudrez. Donc, on va faire toutes les branches sur tout l'arbre. Et je vous montrerai après ce qu'on peut faire pour encore un petit peu améliorer les choses. Quand on crée un bonsaï, on fonctionne toujours par système de tiers. Donc là, on a une branche. Donc, on va diviser notre arbre en trois. Alors, le mieux, ça va être donc de mettre une branche ici. et une branche normalement derrière ici. Mais pareil, pas sur les mêmes étages ici. Donc, on va en mettre une à peu près ici puisqu'on a une courbure qui est large. Mais on peut mettre la courbure ici. On va attaquer sur le deuxième tiers. Et le troisième, on va pouvoir mettre à peu près ici. Voilà. Derrière. Donc, on va positionner. Moi, je vais faire mes trous. Je vais positionner mes branches. Je vais structurer mes branches. Et puis, je vais vous montrer déjà un petit peu ce que ça donnera après. Voilà. La structure de l'arbre est totalement terminée. Donc, j'ai positionné mes trois branches. Une, deux, trois branches ici. J'en ai mis une quatrième plus petite ici pour faire le haut. Et j'ai fait mon sommet ici. Pour les racines, c'est exactement le même principe. Pour les racines, on fait exactement le même principe. On utilise le même concept que pour les branches. Voilà. On a fait toutes ces espèces de petites feuilles. Ce n'est pas des petites feuilles, mais ça va aider en fait à finir la structure du feuillage. Vous verrez ça plus tard. j'en ai profité pour faire un socle pour mon arbre. Alors, j'ai pris le gabarit des anciens bois Games Workshop qui sont nettement suffisants. En plus, en termes de jeu, vous pouvez les réutiliser. Donc, il n'y a pas de soucis là-dessus. Puis voilà, après, il suffit juste de positionner son arbre dessus. Alors, on va garder... Ça, c'était ma face. Donc, moi, j'utilise toujours cette partie-là sur les gabarits pour faire ma face. Donc, on va coller ceci dessus, au milieu, à droite. Moi, je le mets légèrement plus à gauche sur la partie la plus large pour pouvoir laisser ici quelque chose. Si je veux faire un décor, un peu de place, on verra. Et voilà, les hobbistes, on a fini la structure de notre arbre en faisant le tronc et les branches. Dans la partie suivante, on verra comment peindre ça au-delà de la simple couche de marron et de brossage à sec. Et on verra évidemment la pose du feuillage. Voilà, si cette vidéo vous a plu, le petit pouce en l'air, évidemment, on partage un maximum. C'est ce qui permet à la chaîne d'être bien référencée. Si vous voulez évidemment soutenir la chaîne autrement, vous avez le lien Tipeee qui se trouve en dessous. Et je ne peux que vous encourager si ce n'est pas encore fait à vous abonner en cliquant sur le rond qui s'affiche là. Allez, salut à tous les hobbyistes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada